15h07 sur les incontournables, on a Cathy Morin avec nous, Richard Oléré et toute une belle bande de Joyeux Luron en studio. Mais on va également avoir une prestation live, c'était pas supposé, j'aime ça, c'est arrivé comme ça à l'imprévu, on va avoir une chanson live tout à l'heure après notre revue. Moi je préfère honnêtement, quand l'artiste invité est prêt à jouer live, je préfère avoir un extra en studio live. Tu sais ça, parce que l'artiste est là, puis tu n'es pas live, c'est vraiment ma façon de penser, et ça l'était depuis que je fais de la radio, si l'artiste est assez généreux pour nous offrir une performance à nos auditeurs en studio, on va le prendre, je trouve ça beaucoup plus agréable que de mettre une de ses chances. Et ce soir à la petite église à 20h, il y aura le concert à bénéfices, comme je vous ai parlé, au profit de la Caille-Blanche-Goulet et de la fondation du cancer de Gaspé, je reçois Marjane Duguay, ça va bien? Ça va super bien! Écoute, le spectacle de ce soir, c'est au profit de deux oeuvres, deux fondations, est-ce que c'est important pour toi que ce soit ces deux fondations-là, est-ce que c'est toi qui les as choisies? En fait, ce n'est pas moi, c'est Israël Leguidor, qui est en studio présentement, juste en arrière, oui, et d'ailleurs, je ne sais pas si lui voulait dire un petit mot ce propos. Vas-y, pourquoi toi? Ben oui, en fait, c'est ça, quand Marjolaine, premièrement, j'ai parlé avec son père, Marie m'a appelé, il dit, je passe dans le coin, Marjolaine est avec nous, est-ce qu'elle pourrait faire un chant ou deux? Moi, je suis aussi pasteur dans une église, puis Marjolaine, des fois, visite quelques églises aussi. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai dit oui, puis étant curieux, je suis allé voir sur son site, j'ai vu les collaborations avec qui elle travaillait, puis tout ça. Donc, on a proposé de faire un show, là, c'est en train de tout prendre son temps à elle. Non, non, on va en regarder, je t'en pense à un papier qu'on la regarde. Parfait. On va s'arranger. Donc, c'est ça, fait que là, on a regardé, bien, Marjolaine, elle voulait le faire gratuitement, son spectacle, l'offrir gratuitement à la population. On s'est dit, bien, tant qu'à avoir un artiste, pourquoi pas un prix minime, 10 $, puis remettre tous les profits à des organismes du coin qui viennent en aide à des gens, que ce soit au niveau de la Fondation du cancer ou encore la petite église. Belle générosité. On vous remercie d'ailleurs, Israël et Marjolaine, de cette belle générosité. Ça fait plaisir. Pour ce soir, Marjolaine, à quoi on peut s'attendre? Qu'est-ce que tu vas nous offrir comme spectacle? Oui, bien, ça va être un trio acoustique. OK. Et puis, ça va être mes compositions. Donc, c'est des compositions que j'ai écrites depuis ma période universitaire, si je peux dire, depuis 2009. Et c'est ce que je mûris à l'intérieur de moi-même. Et puis là, vous allez avoir l'occasion vraiment de pouvoir... Ces chansons-là, on va pouvoir prendre vie, finalement, devant les gens. Parce que si ça reste dans notre chambre, quand on gratte la guitare, c'est pas ça le but. Moi, je fais vraiment de la musique pour pouvoir la partager. Donc, ça va être acoustique et en toute simplicité. Là, présentement, tu as un mini-album de quatre chansons éponymes. Oui. Est-ce que tu as un projet pour un album un plus complet, si j'entends que tu as d'autres chansons d'écrites? Oui, oui, certainement. Mais justement, là, je viens d'apprendre tout récemment que j'ai reçu finalement une bourse de l'éducation. Ah, bravo! Fait que je suis assez contente. Excellent. Donc, ça va me permettre de pouvoir poursuivre dans la même direction le projet d'album complet. Probablement aussi avec les productions de Londres, avec Edgar Bory. Oui. D'où ça devient, cet amour-là pour la musique? Mon Dieu, c'est incroyable! Tu sais, tu dégages vraiment, t'es passionnée par ça. D'où ça vient? Oui, bien, en fait, ça vient, je peux assurément dire que ça vient de ma mère. Ah oui? Oui, oui, ma mère est une auteure-compositrice-interprète aussi. Et puis, quand elle jouait de la guitare quand j'étais très très jeune, moi, je me couchais dans son caisse de guitare. Et j'ai l'air un petit peu d'Obelix quand il est tombé dedans. C'est vraiment intense littéral, moi. Puis, je m'endormais là, tu sais, il y a comme du minou en dedans. Mon chat fait ça dans mon propre caisse. Bref, c'est ça que je faisais. Je faisais comme ton minou. Ben oui, bang! Fait que c'est ça, puis dans le fond... T'as-tu commencé à gratter la guitare très jeune, je présume? En fait, ma mère m'a toujours encouragée à écrire au son, donc mes idées. J'ai commencé à écrire des histoires. Je faisais les deuxièmes parties des films de Walt Disney que j'écoutais, tu sais. Les suites! Les suites, là. Je voudrais les connaître, s'il te plaît. Oui, c'est ça. Puis là, à 14 ans, j'ai reçu ma première guitare acoustique. Puis là, vraiment, ça a été... J'ai tout de suite comme accroché, là. Puis, ça a été tout simplement... Et puis, moi, je suis devenue gauchère, en fait. Parce que ma mère est gauchère. Oui, j'ai remarqué ça depuis longtemps. Mais je suis droitière en réalité. C'est qu'à l'école, il y avait des guitares droitières, tout ça. Fait que moi, je jouais du côté droit. J'arrivais à la maison, puis je jouais juste du côté de ma mère. Elle est gauchère. Donc, je suis devenue comme gauchère par défaut. Donc, l'avantage, c'est que je la garde pour moi. Tu sais, il y a des guitaristes célèbres qui étaient gauchers. Un certain Jim Andrew qui était gaucher. Oui, c'est ça. Donc, tu n'as pas à te prendre, je pense, à votre idée. Non, c'est ça. Exactement. Juste avant que tu nous offres une prestation, ce que tu peux rappeler aux gens, c'est à quelle heure ton spectacle ce soir? Oui. C'est à 20 heures, à la petite église. OK. Au coût de 10 $. Oui, exactement. Et on rappelle les bonnes œuvres à quelles c'est associé? Oui. L'Accueil Blanche-Goulet, la fondation du cancer de Gaspé, du dollar, c'est absolument rien pour ces deux fondations-là. Ah, le bonjour, c'est minime. En plus de ça, la bonne musique de Marjolaine Duguay qu'on va s'offrir à l'instant. Alors, à l'instant, Marjolaine nous propose une pièce qui est le quatrième extrait de cet album éponyme qui s'appelle « Je me souviens de l'avenir » et vous l'avez entendu sur les Incontournables. Mes larmes ici-bas s'aiment dans le ciel Et l'espérance d'une vie plus belle. Quand mes refrains deviennent soupirs Je me souviens de l'avenir Mes prières se répondront Sur l'autel enveloppé De parfums arc-en-ciel Je me souviens de l'avenir Celui qui pleurira Celui qui pleurira Celui qui me revivra Dans la demeure de la joie Je me souviens de l'avenir Je me souviens de l'avenir Incroyable Elle s'appelle Marjolaine Duguay Elle est en spectacle ce soir à la Petite Église À la Petite Église Et à la porte, il y aura l'album en vente de Marjolaine Duguay Au coût de 7$ Et également, l'album est en vente sur iTunes Pour les gens qui n'auront malheureusement pas la chance de pouvoir être là ce soir Sur iTunes, ça va être en vente C'est dans des soirs comme ça que tu regrettes d'avoir de la peinture à faire à ta maison Il faut faire des choix dans la vie J'ai malheureusement pas le choix On entre la fin de semaine Il faut absolument que ça soit fait Et j'avoue qu'avec le travail, tout ça C'est un peu compliqué Mais je vais vous envoyer une tonne d'énergie Franchement Marjolaine, tu as une voix splendide Mais si jamais les gens veulent plus de détails sur toi Tu as un site internet Oui Marjolaine Duguay.com Exactement Parfait On vous remercie toute l'équipe Madame la percussionniste Monsieur le guitariste photographe Israël Marjolaine Merci de ta générosité aussi Merci, on apprécie énormément Après la pause, on se reparle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501